Maintenant que le terrain est paramétré, nous avons donc décidé de choisir un terrain de 20 mètres par 20 mètres. Nous allons commencer la sculpture de ce terrain. Dans Unity, nous avons à disposition trois outils de sculpture qui permettent plus ou moins de faire exactement ce que vous voulez. Sachez pour autant que vous ne pourrez pas créer des trous à l'intérieur des modèles que vous allez créer, du volume que vous allez créer. Le premier outil que nous allons voir, c'est l'outil qui permet de monter ou de descendre, Raise ou Lower le Terrain. Vous cliquez dessus et vous faites attention à bien sélectionner une brosse avant de choisir, avant de commencer plutôt à modeler. Vous le voyez ici en bleu et dessiner, représenter la brosse telle qu'elle est, en fonction aussi de son scale. Vous pouvez changer bien sûr la taille, donc le brush size, c'est ce que je viens de nommer le scale en fait, pour agrandir la taille de cette brosse. Ou bien sûr l'ajuster et la diminuer si vous voulez travailler en détail sur votre map. L'opacité, elle, va vous permettre en fait de régler la sensibilité. Si je me mets un petit peu plus gros, donc, et puis je vais venir me rapprocher, j'augmente donc la size de ma brosse, et je vais donc gérer l'opacity. Si vous mettez à fond ici à 100, dès que vous cochez, dès que vous cliquez, vous voyez que ça monte très très vite. Alors que si vous gérez ici à 5, on va avoir un réglage beaucoup plus fin. Vous pouvez même descendre le plus bas possible pour commencer à sculpter des choses plus intéressantes, puisque ça va monter beaucoup moins vite. Donc cet ajustement, ce qui est nommé ici opacity, qui à mon sens est très mal nommé dans Unity, on aurait dû appeler ça plutôt la sensibility. C'est exactement le cliquet, la sensibilité du clic de votre souris qui va faire monter, ou bien entendu, descendre si vous maintenez la touche shift. On va donc pouvoir créer des trous à l'intérieur des volumes que l'on vient de faire, de réaliser. Bien entendu, on ne pourra pas aller plus bas que le niveau 0, ici défini par le niveau de votre plan. Donc on est à 0 m de hauteur sur votre terrain. Si je maintiens donc shift, je descends, bien entendu, en fonction toujours des mêmes paramètres, brush size et opacity, de la brosse que vous avez sélectionnée. Vous pouvez donc ainsi aussi changer de brosse, si vous voulez non pas un rond, mais avoir des choses plus texturées. Et à partir de là, on va changer la brosse, donc vous sélectionnez la brosse, vous sélectionnez la sensibilité, ainsi que la taille, et vous commencez à modeler des choses différentes ou complémentaires, qui vont ajouter évidemment des éléments à votre terrain. L'objectif ici, ce n'est pas de faire un cours artistique de création de terrain, mais bien entendu, de voir la possibilité avec les outils à disposition dans l'éditeur de Unity. Ici, on vient donc de voir comment monter et descendre le terrain, comment créer du volume, comment créer des trous, ou plutôt des cavités, des choses comme ça, sachant qu'on ne peut créer que des choses en vertical et pas sur l'axe horizontal, d'accord ? Donc, ce qui nous empêche en fait de créer des cavités horizontales. Sachez enfin, à propos des brosses, que vous pouvez intégrer vous-même des brosses customisées, donc des éléments, des brosses clairement que vous aurez fait sur Photoshop ou Gimp, et que vous importez dans votre projet, et qui sera reconnu évidemment à l'intérieur de votre projet. Ceci fera l'objet donc d'une prochaine session concernant la customisation des broches. Continuons donc notre parcours sur la découverte des trois premiers outils de sculptage. Ici, nous avons ce qui permet de définir un sample target height. Il vous suffit de cliquer quelque part dans la scène, peu importe où, en maintenant bien sûr, hold shift and click to sample target height. Donc, si vous maintenez shift, vous allez sélectionner une hauteur verticale. Faites attention donc à où est-ce que vous mettez votre curseur, votre curseur de souris, bien entendu. Si je sélectionne par exemple ici, il a enregistré, et vous le voyez ici dans la valeur height, la valeur de la hauteur qu'on a décidé de dessiner, en fait. Donc ici, 2,4 mètres, ou 2,4 unit, world unit, bien entendu. Partant de là, si j'arrête de maintenir la touche shift, et que je clique, je vais donc avoir au maximum, à partir de là, des hauteurs de 2 mètres. Vous voyez que j'ai beau maintenir le clic, si vous maintenez le clic, ça ne montrera pas plus haut que 2 mètres. Ce qui permet en fait, en fonction de la brosse que vous avez sélectionnée, de créer des plateaux exactement de 2 mètres. Sans avoir à gérer l'ensemble, et vous pouvez même corriger des choses que vous auriez pu faire au préalable. Vous pouvez bien entendu régler cette opacité, les choses un peu trop brutes, je veux dire, en sélectionnant des brosses plus adoucies, comme celle-ci, qui a des bords moins brutes. A partir de là, on a toujours bien entendu le height décidé à 2,4 mètres, ce qui vous permet d'avoir des correspondances, en fait. Et vous aurez ici des bords plus adoucis que ce qu'on avait sur les autres structures. Troisième élément, enfin, l'élément qui va permettre d'adoucir tout ça, parce qu'on risque d'avoir des bords un peu trop brutes, ou simplement qu'on veut donner un peu plus de réalisme à notre scène, on va donc simplement, encore une fois, choisir sa brosse, sa taille, sa sensibilité, et à partir de là, on va adoucir les choses. Par exemple, si je me concentre ici, sur cet élément qui est un peu trop brut, je vais décider de l'adoucir. Je vais donc cliquer sur l'outil, sélectionner ma brosse, et venir adoucir tout ça. Vous voyez que ça casse toutes les arêtes, et on a bien un travail d'adoucissement. Donc ça permet simplement de faire une moyenne, à peu près, sur la hauteur de cet ensemble sur lequel vous êtes en train de dessiner. On peut évidemment changer de brosse, et l'effet ne sera pas le même, ce qui est évident, puisque vous voyez que la zone de travail n'est pas la même ici ou ici. Vous avez donc fait maintenant le tour de ces trois premiers éléments, trois premiers outils, le Raise Lower, le Paint 8, et ainsi que le Smooth 8, qui permet en fait rapidement, et assez simplement, de modeler votre première scène. Libre à vous maintenant de créer votre premier terrain. Rendez-vous donc sur la suite, pour voir les textures. Bonsoir. – Sous-titrage FR 2021